... Matin, quel rythme pour accueillir à 8h moins 8 Laura Tenoudji ? Bonjour Laura, comment ça va ce matin ? Bien. Souriante parce que vous avez une belle initiative, une belle association à nous faire découvrir aujourd'hui. L'association qui s'intéresse aux gens qui ont le concert et qui vivent malgré leur cancer, qui travaillent dans ces entreprises. Il faut les accompagner et c'est possible et on peut le faire. Exactement, c'est soutenu par une femme exceptionnelle, Anne-Sophie, qui a eu l'idée de créer une sorte de charte pour les entreprises, pour les aider à mieux accueillir finalement les malades du cancer. Parce qu'aujourd'hui, c'est 400 000 nouveaux cas, en tout cas en 2017, donc c'est énorme et les gens sont actifs. Et quand ils apprennent qu'ils ont un cancer, première réaction, c'est presque automatiquement, dès qu'on commence une chimio, un arrêt maladie qui va avec. Or, c'est prouvé scientifiquement, lorsqu'on est maintenu dans son travail, dans une activité, les chances de guérison sont plus fortes, plus importantes. On n'est pas replié sur soi, on garde du contact avec ses collègues. Et c'est important de continuer à travailler, à la fois pour l'entreprise qui a besoin de ses employés et pour l'employé qui a besoin justement de se changer les idées et de continuer son activité. Donc NSU a décidé de créer une sorte de workshop en disant « On va donner les clés aux entreprises pour bien parler aux malades atteints du cancer et leur permettre d'aménager finalement leurs horaires, leur temps ». Nous sommes allés la rencontrer. En France et dans le monde, nous sommes des millions de malades à pouvoir vivre et travailler. Or, dans le monde du travail, la maladie n'existe pas. On est malade en arrêt maladie et quand on revient au travail, on est guéri. Cancer at Work a été créé pour faire exister le sujet dans les entreprises. Concrètement, c'est simple. Les entreprises adhèrent à Cancer at Work. Nous leur mettons à disposition plusieurs outils. Le premier outil, c'est une méthodologie d'inclusion de la maladie au travail. Les entreprises interrogent leurs collaborateurs sur leurs attentes et leurs perceptions. À partir de cette base de travail, ils construisent ensemble un plan d'action qui est propre à chaque entreprise. Et ensuite, ils le déroulent sur plusieurs années en revisitant régulièrement les progrès parcourus et en les partageant avec les autres entreprises membres de Cancer at Work. L'objectif, c'est tout simplement de concilier maladie et travail parce qu'on a tous à y gagner. Les malades, bien sûr, qui revendiquent cette place que représente le travail dans la société. C'est aussi un droit constitutionnel, l'emploi des personnes. Mais aussi les entreprises humainement, bien sûr, ça leur permet de créer du lien. Ça leur permet de développer la confiance et l'engagement de leurs collaborateurs. Mais ça leur permet aussi d'être gagnantes au plan économique. Les entreprises françaises pourraient réaliser jusqu'à 500 millions d'euros d'économies en conciliant mieux cancer, maladie et travail. Tout simplement, ce sont les coûts de l'absentéisme qui sont réduits et qui permettent ces économies. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de plus en plus de membres engagés à nos côtés pour faire grandir le mouvement en France et dans le monde. Et on aimerait que davantage d'entreprises nous rejoignent. Aujourd'hui, nous en avons 35 engagés à nos côtés. On commence à avoir des plus petites entreprises, y compris en province. On a un premier centre de soins qui nous a rejoint l'an dernier, une première mairie. Notre mouvement s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, qu'elle soit publique, privée. On espère qu'elles seront de plus en plus nombreuses à nous rejoindre. Deux choses de réflexion, Laura. Il y a l'aspect économique, on l'a compris, et puis l'aspect humain. Et c'est vrai que quand on voit le travail de cette association, on a envie de s'engager. Exactement, et comme elle le dit, elle a besoin de plus en plus d'entreprises, de collectivités qui s'investissent pour que demain, cancer à toi soit généralisé partout en France. Donc on compte sur vous. Merci beaucoup, Laura Tenoudji. Très belle initiative, effectivement, dont il fallait saluer le travail dans Télématin. Merci.